Musique Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Musique J'aurais une petite question à vous poser Général Dallaire concernant votre responsabilité peut-être personnelle et la responsabilité en général des casques bleus au Rwanda. En citant notamment nous qui voyons de très loin, nous lisons les journaux à gauche à droite, nous écoutons la télévision et la radio. Mais par exemple quand je lis ceci, informé de ces disparitions, le Général Canadien Roméo Dallaire, commandant de la Minoire, a donné de strictes consignes de silence à son contingent. Pas un mot sur le cas d'enlèvement d'exécution sommaire qui serait à mettre sur le compte des nouveaux maîtres du Rwanda, donc on parle du FPR. Ça, ça a apparu dans Libération du 25 juillet 1994. Alors quand je lis ceci, moi en tant que Rwandais, je viens d'Otivouye à Biumba, vous connaissez l'endroit. Vous savez que pour le moment, Biumba qui avait, avant la guerre, j'ai fini tout de suite, 800 000 habitants, on compte maintenant 300 000, on ne trouve pas les 500 000 autres. Alors moi je dis, ça c'est une grande responsabilité de votre part. Ne seriez pas prêts à admettre qu'il y a eu un génocide aussi bien des Tutsis que des Routous par le FPR ? Moi je dirais qu'il y a eu un génocide, mais un génocide d'une philosophie politique nationale, et non pas purement un génocide ethnique, qui a amené beaucoup de Hutus qui ont été tués, tout comme il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été tués. Mais on a parlé de plans d'extermination. Ça c'était plutôt sur le côté politique, sur le côté d'éliminer la coalition des modérés. Mais en d'autres termes, est-ce que la bombe que vous décrivez, l'assassinat du président, ce qui se préparait avant comme frustration, est-ce que tout ça n'a pas tout simplement mis en permis qu'on mette en vigueur plus vite un plan qu'on avait ? Vous savez que c'est une hypothèse. Oui, oui, c'est exact. Je veux dire, il y a au moins 10 hypothèses de qui aura voulu que le président Bérimana soit tué. Mais je pense que le débordement qu'on a vu a été au-delà de pouvoir être conçu. Mais qu'il y avait un processus de destruction politique modérée, oui. Qu'après ça, il y a eu un enchaînement d'hystérie et de réaction de base des gens. Et aussi, qu'il a été enflammé par des éléments extrémistes, oui aussi. Mais jamais, je pense que personne n'aurait pu planifier l'ampleur de l'aide du massac. Sous le tir et sur certains mouvements, alors les troupes devaient être déployées. Dès le début, les Belges vont partir à la suite de la mort de plusieurs de leurs soldats. Quand les troupes, les casques bleus partent graduellement, vous restez avec un contingent de 500 éventuellement. Comment on réagit quand les pays décident comme ça de retirer leurs troupes? Oui, les pays ont décidé, mais moi aussi j'ai participé à des décisions. Parce qu'avec le mandat que j'avais, avec les troupes que j'avais et leur mandat de leur pays souverain, ils étaient là pour aider à maintenir la paix dans la transparence, et non pas pour rétablir la paix dans un pays qui était lancé en guerre. Alors, il y avait cette problématique-là, plus l'équipement que j'avais, et j'avais beaucoup de gens, dont civils et militants, qui étaient éparpillés un peu partout dans le pays. Donc, ces gens-là devenaient vulnérables et devenaient des cibles. Ils ne pouvaient pas être utilisés efficacement. Donc, j'ai recommandé qu'ils savent. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aurais une petite question à vous poser, Génard Dallaire, concernant votre responsabilité, peut-être personnelle, et la responsabilité en général des casques bleus au Rwanda, en citant notamment nous qui voyons de très loin. Nous lisons les journaux à gauche à droite, nous écoutons la télévision et la radio. Mais par exemple, quand je vous dis ceci, informé de ces disparitions, le général canadien Roméo Dallaire, commandant de la minoire, a donné de strictes consignes de silence à son contingent, pas un mot sur le cas d'enlèvement d'exécution sommaire, qui serait à mettre sur le compte des nouveaux maîtres du Rwanda, donc on parle de l'IFPR. Ça, ça a apparu dans Libération du 25 juillet 1994. Alors quand je dis ceci, moi, en tant que Rwandais, je viens d'Otivouye à Biumba, vous connaissez l'endroit. Vous savez que pour le moment, Biumba qui avait, avant la guerre, je vais finir tout de suite, 800 000 habitants, on compte maintenant 300 000, on ne trouve pas les 500 000 autres. Alors moi, je dis, ça c'est une grande responsabilité de votre part. Ne seriez pas vous prêts à admettre qu'il y a eu un génocide aussi bien des Tutsis que des Hutus par l'OFPR ? Moi, je dirais qu'il y a eu un génocide, mais un génocide d'une philosophie politique nationale, et non pas purement un génocide ethnique, qui a amené beaucoup de Hutus qui ont été tués, tout comme il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été tués. Mais on a parlé de plans d'extermination. Ça, c'était plutôt sur le côté politique, sur le côté d'éliminer la coalition des modérés. Et ça, ça s'est fait... Mais en d'autres termes, est-ce que la bombe que vous décrivez, l'assassinat du président, ce qui se préparait avant comme frustration, est-ce que tout ça n'a pas tout simplement mis en permis qu'on mette en vigueur plus vite un plan qu'on avait ? Vous savez que c'est une hypothèse. Oui, oui, c'est exact. Je veux dire, il y a au moins dix hypothèses de qui aura voulu que le président Bérimana soit tué. Mais je pense que le débordement qu'on a vu a été au-delà de pouvoir être conçu. Mais qu'il y avait un processus de destruction politique modérée, oui. Après ça, il y a eu un enchaînement d'hystérie et de réaction de base des gens. Et aussi, qu'il a été enflammé par des éléments extrémistes, oui aussi. Mais jamais, je pense que personne n'aurait pu planifier l'ampleur de l'aide d'une maçon. Sous le tir et sur certains mouvements, alors les troupes devaient être déployées. Dès le début, les Belges vont partir à la suite de la mort de plusieurs de leurs soldats. Les troupes, les casques bleus partent graduellement. Vous restez avec un contingent de 500 éventuellement. Comment on réagit quand les pays décident comme ça de retirer leurs troupes? Les pays ont décidé, mais moi aussi, j'ai participé à des décisions. Parce qu'avec le mandat que j'avais, avec les troupes que j'avais et leur mandat de leur pays souverain, ils étaient là pour aider à maintenir la paix dans la transparence et non pas pour rétablir la paix dans un pays qui était lancé en guerre. Alors, il y avait cette problématique-là. Plus l'équipement que j'avais et j'avais beaucoup de gens, dont civils et militants, qui étaient éparpillés un peu partout dans le pays. Donc, ces gens-là devenaient vulnérables et devenaient des cibles. Ils ne pouvaient pas être utilisés efficacement. Donc, j'ai recommandé qu'ils savent.